Musique Un classique Entre deux immenses champions Qui vont batailler pour une place En finale du tête-à-tête Deux garçons qu'on connait bien Deux immenses champions Jean-Luc Pour le tête-à-tête Dans le cadre du trophée d'équipe Troisième édition Aller l'espace de Beauvais dans l'Oise Je vous laisse présenter ces garçons Que vous connaissez par cœur Non, tant particulièrement Alors oui, c'est vrai qu'il y en a un qui se connait mieux Le voilà Celui-là je le connais mieux que l'autre Bruno Le Bursico Sournommé le Grand Mendes Sept fois champion du monde Et Diego Ruzzi La jeunesse qui monte Champion d'Europe en titre Voilà, bardé de quarante et quelques titres De champion d'Italie à son âge Champion du monde Chez les jeunes Co-recordman du monde de tir de précision Donc ça nous promet une très très belle partie Alain Montoro Le coach de la wildcard Et là, et on ne devrait pas tarder à percevoir Riccardo, et bien voilà Riccardo Capaccioni Le coach de l'Italie Donc Rizzi Le Bursico Pour une place en finale De ce Trophée d'équipe Troisième édition Et voilà Celui qui va officier Pour cette partie A l'arbitrage Bernard Le Char Qui sera assisté De Monsieur Hicham Rami Le coup d'envoi Qui va être donné Dans quelques secondes Alors qu'on jette un petit coup d'œil Pour voir comment ces deux équipes Se sont qualifiées Bono Le Bursico Avaient remporté Ces deux matchs de poule Donc accédant directement Au demi-finale En revanche Diego Ruzzi Qui s'était incliné Face A Michael Bonetto Michael Bonetto Avaient dû en passer Par les barrages Barrages qu'il avait remporté Face Au Sénégalais François Ndiaye Voilà pour le décor Place au spectacle Maintenant Avec ces deux garçons Redoutables compétiteurs Du talent à revendre Et de l'humour Pour Bruno Le Bursico En plus L'humour est de la bonne humeur Zigo Ruzzi Qui a tenté de tomber Sur le but Alors 7 mètres 40 Au bout de Le Bursico Et ses lunettes fétiches Oui J'ai même Oui de dire Regardez comme il est beau Et même Aller chez le coiffeur Ce matin Juste avant la partie Une partie de poker Qui se met en place Ou d'échec Ou d'échec Oui Plus précisément Bien vu Jean-Luc Carreau qui remonte Dans le bouchon Ça c'est C'est ennuyeux Parce que Même un caropil Là c'était pas très grave Il s'est gagné toujours Alors que là Bruno il va être obligé D'y aller Oh pile Ah ça commence bien Et oui Comme vous l'avez si bien Comme vous l'avez si bien signalé Toujours les lunettes De soleil Sur la tête Oui Bien tiré Oui le bouchon S'est déplacé un peu Ça laisse à Bruno Le boursico un peu de place Ouais ouais Sauf Toujours les lunettes de soleil Même à l'intérieur Bien c'est ça Sauf là Il y a une dizaine Quelques jours Là Qu'on est passé ensemble En Corse Où il y avait un soleil Il y avait un soleil de plomb Et où là Il les avait pas Parce qu'il les avait oubliés Voilà C'est à dire Il les a toujours à l'intérieur Mais quand on va au soleil Il les prend pas En tout cas là C'est un point Qu'il prend Bruno le boursico Le premier De cette demi-finale D'une tête-à-tête Trophée l'équipe 2019 Aux alentours de 8 mètres Je dirais 8,20 m. J'ai joué un peu plus, moi. Je dirais 8,45 m. 60. Et c'est bien joué. 7 titres de champion du monde pour Bruno Le Boursico. 5 par équipe, 2 fois champion du monde de tir de précision. Et la troisième fois, il s'est incliné en finale. Contre un cambodgien. Je ne sais plus son prénom, mais c'est Sok, je crois son nom. L'équipe féminine du Cambodge ? Non, ça j'en doute. Il était présent l'année dernière avec l'équipe du Cambodge. Le canonnier. L'équipe du Cambodge, Sok de mémoire. Son nom. Mais son prénom. Je ne m'en souviens plus. C'est bien joué. Oui, oui, oui. On s'est frappé, mais sans plus. Pour Bruno Le Boursico, essayer de venir maintenant en face de la blancheur de Diego Udzier qui est derrière. Mon taureau. C'est très gentil et sympathique, mon taureau. Tel père, tel fils. C'est ça. Papa de Ludovic Mouto. Alors, boule de marque pour Diego Udzier. Il n'y a pas beaucoup d'espoir de contre parce qu'elle n'est pas vraiment en face, mais on ne sait jamais. Il n'est pas passé très loin, mais c'est frappé. C'est frappé. L'égalisation de l'Italien. Pas complètement satisfait de son tir. Ce qui lui permet tout de même de revenir à hauteur de Bruno Le Boursico après deux mains. Et on va prendre l'olive. Ça semble loin là. Ouais, très loin, très très loin. Et Bruno lui qui vérifie. Il a dit non. Il a dit non. Donc Bruno lui, dans la main. comme c'est l'Italien qui va pointer le premier et qui fait partie des légendes de la wild card il va raccourcir un peu et comme il est un petit peu plus à l'aise aussi quand c'est pas trop loin 7 mètres 10 il a bien rapproché pour l'instant il n'y a que le grand Suchot il me semble qu'il est tombé dessus peut-être trop bien je ne pense pas sinon il aurait volé un éclat mais il est tombé juste devant il l'a un petit peu avancé Brossico qui connait bien le danger il va tirer sur celle-là là-bas bien tiré bravo si on pointe sur celle-là contre Diego Ruzzi on n'a pas beaucoup d'espoir de faire des belles mains alors que là c'est l'Italien qui réfléchit ce qui m'impressionne chez Bruno Le Boursico c'est ce qui dégage de facilité qui tient oh juste sauté oui on n'a pas entendu ce que se disait Diego Ruzzi mais je pense qu'il était en train de qu'il était en train de tirer surtout pour rire d'avoir manqué cette boule c'est la fortuna de Darcy il n'est pas de dire il me rappelle tirer derrière dans le gravier comme ça il me rappelle le bombardier qu'on avait hier soir on va expliquer aux téléspectateurs hier soir on a fait une partie contre le comité directeur de la fédération française de pétanque et de jeu provençal j'ai eu le plaisir de jouer à vos côtés et aux côtés de Badingue voilà l'un des plus gentils techniciens de la terre il est un tireur comme Bruno Le Boursico c'est un phénomène mais il tire un peu trop souvent derrière à mon bout et il fait le plein Bruno Le Boursico sur cette troisième mène le score fait un bon 4-1 en faveur du français hop là il a eu combien d'avoir se touché en tact il se bloque quasiment le voilà le précieux trophée après lequel les 4 joueurs demi-finalistes courent vol ils étaient 8 au début de ce concours de tête à tête elle n'a pas bien tapé parce que je ne suis pas sûr qu'il voulait en faire aussi loin derrière aussi moche il n'a pas tapé dur celle-ci 8m10 après 8m10 c'est pas très très grave pas bien tirer les deux autres et puis voilà c'est un peu un poireau derrière ça c'est à moitié à moitié à moitié volontaire disons qu'il devait vouloir passer le bouchon mais une cinquantaine de 50-60 cm alors il est un peu plus loin 1m20 c'était rien de grave puisque voilà s'il continue à tirer comme il a commencé rien de bien méchant c'est frappé oui il y en a assez oui ça va c'est ça ? c'est temps on voit un an Sous-titrage ST' 501 Allez, le point d'Italie en frappant, et la boulet doit être un peu plus de 8m10, elle doit être un peu plus de 9m quand même. Oh ! Elle est loin là-bas derrière. C'est Bruno Gursicco, regardez le bouchon en passant. Il est en train d'échanger. Alors, Bruno Gursicco qui était prêt à tirer au but, parce qu'il sait très bien que ce genre de boule-là, Diego Rizzi, il ne les manque pas souvent. Évidemment, ça se manque comme tout le monde, mais il y en a qui les attrapent plus souvent que les autres. Diego Rizzi fait partie de ceux qui les manquent à Orme. Le problème, c'est qu'il y a peut-être un petit conflit de génération entre la vieille école d'Alain Monteau et la fougue. Oui, du jeune Bruno Le Boursicco. La prochaine fois, s'il en prend 3 là, la prochaine fois, il tirera au but. Sans passer par la case Monteau. Là, il a écouté coach Alain, mais... Celle-ci, c'est pas la mieux tirée de sa carrière, il a failli tomber sur le but. Il est court, elle a fusé, elle en a fait 3. Et bien voilà, 4 partout. Diego Rizzi qui s'excuse auprès de Bruno Le Boursicco pour ce petit coup du sort en sa faveur. Et c'est bien qu'elle est pas très très bien tirée, qu'il aurait pu la manquer. Il est à peine, à peine, à peine, à peine droit même. Ouais. On a vu mon ralenti là. Grâce à Hervé Croza et à sa fabuleuse équipe de techniciens. Alors, 4 partout. 8m20. Allez, feu ! Allez, feu ! Aïe, celle-ci. Elle est pas bien sortie de la main. Elle ne courait pas droit. Alors, il y a une sonnerie de téléphone imitant le bruit du canard. Je crois qu'il y a eu un lâcher de canard. Qui a perturbé Bruno Le Boursicco. Il a bien pensé à couper ses sonneries. De téléphone. Il s'est frappé. La première, je suis court encore. C'est la première, je suis court encore à la main. Je suis vrai, mais je suis court. Il faut y aller contre-attaquer là-bas quand même. Ça a peut-être pas suffi. Pourtant, celle-ci a été mieux tirée que la troisième. nous amène à procéder en taille. Il est quasiment au pied. Allez, on met... On met les arbitres au boulot. Bernard Lechat. Et Hicham Rami. 331 et 5 millimètres. 328 et 2 millimètres. 31,28 là. Il a réussi le pari qu'il tentait. Il fait jouer sa dernière boule à Bruno Le Boursicco. On la met la dernière. Un peu partout. Un peu derrière. Oh, bien joué. Il est trop fort. En pinçant le bouchon, il oblige Djigori à pointer ou à faire carreau pour en faire un. parce qu'il a poussé le bouchon du bon côté. Et du coup, il s'en est fait deux. Et l'Italien va pointer. Admirable. Ce que vient de réaliser Bruno Le Boursicco. C'est Diego. Il ne marquera pas, mais une belle défense quand même. Ah oui. Dans l'idée et dans la réalisation. C'est Diego Rizzi qui prend les commandes de cette demi-finale avec un point d'avance. 5-4. Allez, de nouveau, les arbitres validés. ou invalidés, ce jet de but. Il n'est pas bon. 10 mètres 30. Alors, Bruno Le Boursicco va pouvoir le replacer à la main pour entamer cette sixième mène d'une demi-finale du concours de tête-à-tête. Tête-à-tête. Trophée d'équipe. 2019. Allez, l'espace de Beauvais dans l'Oise. Diego Rizzi. Face à Bruno Le Boursicco. Alors, est-ce qu'il va essayer de tomber sur le bouchon, Diego Rizzi, ou pas ? Et oui. Oh, bravo ! C'est fait. La main est annulée. Il va pouvoir jeter le but plus loin. Il va essayer de le jeter plus loin, effectivement. Allez, on revoit avec Hervé Crozat. Ce coup réalisé par l'Italien. C'est une histoire d'amour entre Diego Rizzi et le but. Oui, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On peut supposer que Bruno Le Boursicco va tirer. Vous êtes sûr ? Oui, c'est court. C'est court, c'est court, c'est court. C'est droit, mais c'est court. C'est court. Oh oui, c'est droit. C'est mieux. Bien tiré. Et le but a bougé, il a reculé, changé d'axe. Ou reculé. Enfin, il a avancé, oui, pardon. Tu tu coula volentieri. Non, mais merci, mais non pas de battination. O, non vado brutto. Non, non, c'est en arrivant, je veux aller à côté. Mais, de pousser à 70 mettre au sein, ce serait la meilleure. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mène numéro 8, Diego Rizzi. Compte 3 points d'avance sur Bruno Le Borsico. Il faut marquer une petite main d'avance pour Diego Rizzi. Allez, bien tiré, Bruno, parce qu'il ne faut pas le laisser s'échapper de l'italien. C'est dangereux après. Bien tiré, bravo. Bien tiré. Alors, bien tiré, Bruno Le Borsico, comme elle est un petit peu en bord de ligne. Je suppose que c'est ça qui fait que Diego Rizzi ne tire pas parce que ce n'est pas toujours facile de cadrer. Mais du coup, si Bruno a le bonheur de bien tirer, les deux qui arrivent, il pourrait recoller et même égaliser. Deux carreaux, quoi. Deux petits palets, ils n'ont pas un carreau parce que Diego Rizzi est capable de tirer sur le carreau. Bravo, voilà. Un petit palet comme ça, ça c'est parfait. Ça c'est le top. Et... Je vous laissez. Diego Rizzi. Si tira, tira la palline. Qui se gratta un peu la tête. Si tira la palline, colpisci la boccia, vai 7 a 6, rimane sempre avanti. Ho anche la boccia dietro là. Non c'è niente, se non faccio ancora fai 7 a 6. Non c'è niente, rimane 7 a 6. Non c'è niente, rimane 7 a 6, sei sempre avanti. Se vuoi tirare la palline, ti tira la palline, ti tira la boccia. Sei 7 a 6, non c'è bisogno di tirare la palline e forzare. Rimane in gioco, ti tira il tiro di uno, eh. Alors on tire. Oui. Casser les points. Elle est sortie, ça fera deux. Il conserve un point d'avance, c'est tactique, tactique, tactique. Qu'est-ce, ce tête-à-tête ? Oui, oui. Il me semble que c'est le conseil que lui donnait Ricardo. Il lui disait en tout tiers, ça va faire 7 a 6, si t'en enlèves un. Oui, parce que s'il prend un carreau, ça fait 7 a 7. Oui. Alors après, on peut toujours se dire, quand on est téléspectateur assidu de la chaîne d'équipe, pourquoi il ne pointe pas ? Parce qu'évidemment, Bruno Le Broussico peut manquer. Mais à ce niveau-là, les joueurs, ils ne comptent pas trop là-dessus. Ils préfèrent jouer leur force plutôt que de compter sur les faiblesses de l'adversaire. Alors, un point d'avance pour Diego Rizzi dans cette partie demi-finale tête-à-tête du Trophée d'équipe 2019. Et ça, Bruno Le Broussico, ça me revient quand la dernière compétition à tête-à-tête qu'il a fait, c'était une magnifique manifestation de l'Odysseum à Montpellier, organisée par Marcel Laborde. Et ils s'étaient imposés. Alors, il y avait eu une expérimentation, la finale, ça avait été avec l'accord, évidemment, de la Fédération Française. Comme il y en a qui sont pour la tête-à-tête à 3 boules, l'autre qui sont pour la tête-à-tête à 4 boules, ils avaient décidé d'expérimenter, comme ça, la finale de cet événement. Et ils avaient joué à 4 boules. Et Bruno Le Broussico avait joué un client plus ou moins dangereux, en finale, à savoir Dylan Rocher. Oui, ah bah oui, c'était une telle fiche, déjà. Oui, et bien figurez-vous qu'il avait battu Dylan Rocher. Moi qui ne suis rien dans le monde de la pétante, mais je serais assez favorable au 4 boules. Ça serait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de parties où c'est un petit peu une routine qui se met en place et je pense qu'avec 4 boules, il y a peut-être des stratégies différentes qui pourraient... Ah bah déjà, a priori, alors a priori, les tireurs seraient plus ou moins avantagés parce que souvent, dans les mauvais jeux, ils ont le droit d'en tirer qu'une et dès qu'on en manque une, on est un peu condamnés à pointer à les autres. A part dans ce genre de manifestation où là, les terrains sont quand même assez beaux à tirer, mais c'est pas toujours le cas. Alors qu'effectivement, 4 boules, le tireur pourrait... Oui, mais c'est pas... On se permet de dire de tirer deux. Ouais, mais c'est pas de base, un exercice, le tête-à-tête, pour les tireurs, plus que pour les pointeurs. Regardez, là, on retrouve en demi-finale, deux canonniers. Ah oui, non, mais de toute façon... Des parties qu'on a pu commenter ensemble, ce sont souvent les grands tireurs qui finissent par... L'autre demi-finale, c'est France-Maroc, hein, donc à toute façon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est obligé de retrouver des canonniers. Après, ça dépend des terrains, des conditions météo, ça dépend de tout. Quand vous jouez sous la pluie et dans 3 cm debout, vous n'êtes pas certain de retrouver les tireurs à la fin. Et qu'il fait froid, par exemple. Parce que là, ça nivelle à des valeurs et que, du coup, c'est ceux qui pointent le mieux qui gagnent. Vous me parlez de conditions extrêmes. Et exceptionnelles. Où il y a des terrains qui sont des billards très très lisses, où le rebondisse un peu, qui sont très très difficiles à tirer, où les pointeurs peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Mais après, évidemment, que dans des terrains comme ça, un pointeur ne peut pas lutter contre un tireur en forme. Ce n'est pas possible. 92. On est content dans les demi-finales. On a vu tout à l'heure au tableau, là. Elman, Cari, Bonneto, Bursi, Corizzi. C'est ça. Ça fait des tireurs, quand même. Alors, est-ce que le point... Voilà, c'est la dernière. Et deux pour Bruno Lebrancico. Et oui. Six et deux. Qui font huit. Bruno Lebrancico reprend la tête. Oui. Voilà, il y aura toujours un débat. Oui, oui, oui. Trois boules, quatre boules. Et vous, votre avis à vous ? Il compte tellement. Moi, je n'en ai plus d'avis. Ça, c'est bien la première fois. Ce serait bien la première fois. Je me dis qu'à quatre boules, ça pourrait peut-être être un peu plus spectaculaire. Voilà, mais... Pour ça, il faudrait que je discute avec quelqu'un qui était un acharné du tête-à-tête au trois boules et qu'il puisse me donner de bons arguments. Il pourrait arriver à me faire changer d'avis. Regardez, on va lancer le débat sur le hashtag d'équipe Pétanque. Le tête-à-tête a joué à trois ou quatre boules. Eh bien, débattez-en, donnez votre avis, discutez-en. Voilà un thème qui est intéressant. Non, mais surtout qu'il y a un truc encore. Je vais vous parler un peu de la Lyonnaise. On a piqué des idées à la Lyonnaise, notamment que les boules, quand elles franchissent la ligne, tant qu'elles ne sont pas sorties. Enfin bon, elles sont toujours bonnes. C'est une source d'embrouille. Bref, c'est n'importe quoi. Les parties, autant les appliquées aussi à la Lyonnaise. Par contre, à la Lyonnaise, si vous faites un tête-à-tête, c'est à quatre boules. Donc en fait, on leur pique que les mauvaises idées et les bonnes, on leur laisse. En gros. Bien tiré. Oui, c'est bien tiré. Vous avez l'histoire, vous avez l'aménervé. Vous devez manquer un peu de sauvage, Jean-Luc. Je vous sens fatigué et irritable. Je vous sens. Allez, le Grand Mendes. Qui mène d'un point. Oui, oui, oui. Il mène d'un point, mais là, s'il continue à pointer, il risque de se retrouver, de mener de deux points. Bien joué. Il est à peu près à quelque chose de près, à peu près où il veut, mais difficile de prendre plus de risques parce qu'après, il ne faut absolument pas perdre le point. Il passe entre les deux, il n'est pas droit. Il a bien fait le pointé, alors. Oui, à un moment donné, tout le monde manque un peu de boules, mais des fois, l'espace d'une partie. Et on retire à côté Diego Rizzi pour essayer d'en perdre quelqu'un. Oui. Il a bien corrigé, mais il va peut-être en perdre deux parce qu'il n'est pas parti loin. Bruno Le Borsico. Il faut tirer, mon Bruno. Alors. Alors. Ça, oui, mais pas ça. Hop. Allez, John. Bim. Avertissement. Il faut tirer, mon Bruno. Il faut tirer, il faut tirer. Allez, c'est une possibilité. Juste parce qu'il a huit. S'il avait neuf, je ne serais pas d'accord. Il faut tirer parce qu'en tirant bien, il monte à dix. Allez, bien tiré. Bravo. Bien tiré, Bruno. Ça, c'est un classique. Du beau boulot. Et voilà, dix. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dix pour Bruno Le Borsico. Sept pour Diego Rizzi. Dans cette demi-finale. Du tête-à-tête. Trophée l'équipe 2019. C'est la main numéro 11 que va lancer Bruno Le Borsico. Et le but, il est loin. Il me semble loin. 9,40 mètres, 9,10 mètres. C'est-à-dire que maintenant qu'il a dix, du coup, il se dit si des fois, je pointe bien. Et que Diego Rizzi en chique une, on ne sait pas. Voilà. Là, on ne joue plus pour passer 9 mètres. On ne joue plus pour les faire un mètre derrière ou un mètre sur le côté. Il applique à merveille, le petit Robert illustré. Il est loin. Il faut bien faire pour le Borsico. Un petit peu moins affable que d'habitude. Il fanfaronne pas. Ça n'empêche pas d'être toujours aussi fort. C'est vrai qu'il y en a pour le moment. Il fait du jeu. Je le voyais plus court que ça. Il s'est frappé. Il a cadré. On dit ça, cette caisse qu'on fait. De toute façon, maintenant, il ne peut plus gagner. Éviter, évidemment, même si c'est loin, éviter d'en perdre trois. Moi, j'essaierai de la mettre un peu derrière le but. C'est ce qu'il voulait plus ou moins faire. Peut-être essayer de passer un peu le but. mais... Moi, j'aurais carrément passé le but, même. C'est pour essayer de faire pointer Diego Ruzzi. Après, on repointe et on peut s'en sortir avec un. Là, si on prend un palais ou un carrossel, là. C'est mal barré. Il faut en profiter. Diego Ruzzi qui tire un peu moins bien qu'à son habitude. C'est un peu plus de temps. Il a vu le but. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Là, c'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus d'ambiance. Il tient encore. Il a encore promené un peu. Mais est-ce qu'il y en a assez ou pas ? Je pense qu'on va demander aux arbitres parce que là les deux seront loin, on a le Dorsico passe de l'autre côté pour mieux se rendre compte, peut-être, voilà. Je croyais qu'il est parti directement à l'arrivée moi, mais la partie n'est pas finie. Je ne sais pas, moi de là je le vois blanc, mais il peut pointer des fois côté gauche avec un effet en temps, côté droit, pincer un peu le bouchon, le ramener vers la noire, s'il n'est pas lui, il a soulevé la foule du coup, ça il sait faire, soulever la foule. 239 et 7 millimètres, blanc, oui, le premier blanc, un point par terre pour Bruno Le Boursico. Il faut jouer à l'envoyer à gauche avec un bel effet rentrant, côté droit, il a décidé de jouer droit au but, peut-être faire comme tout à l'heure, le pincer un peu pour l'envoyer vers sa boule. Ah bah oui, il va certainement essayer, oui, mais... Ah, il a filé un petit essai, oh, il l'a pris, mais pas du bon côté. Oui. Il y avait de l'idée. Et un point pour Bruno Le Boursico, qui est à 11 maintenant. Vigredi, 7. Il faut continuer à jouer loin. Hop, il l'a effleuré, mais pas du bon côté. 12ème mène. Et 9m30. A peu près. 9m. À la louche. Vigredi, 9. En tout cas, le jet du but a été validé par les deux joueurs. On va donc pouvoir attaquer cette 12ème mène. Oh la vache ! Combien vous donnez aux gens qui mesurent ? C'est un dent et une malédiction. Comme j'ai entendu une célèbre série télévisée. Non mais là, j'ai été aidé parce qu'en fait, j'ai regardé Bruno Le Boursico faire des pas. Bah moi aussi, j'ai compté ses pas. Mais bon, vous le connaissez mieux que moi donc. Et oui. Hop. Applaudissements. Un beau tir de Diego Redzi. Ouais. 9m30. 9m37 à 11. Ouais. Ça c'est quand même très très bien tiré. Bravo. Ça aussi. Bravo, bravo. Là il est in the zone. Bruno Le Boursico. J'ai pas d'autre souvenir de l'avoir entendu aussi peu parler depuis que je le connais. Pourtant ça fait une paye. C'est la bonne idée de gagner un petit peu en face. ça pourrait des fois dissuader Diego Rizzi de tirer parce que s'il a mauvais contre, il a perdu. C'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de la chirurgie. C'est de là, c'est de la chirurgie, il fait ce qu'il veut avec les bulles. Eh parce que là, voilà, là Diego Rizzi risque d'être bien un peu dissuadé de tirer. Boce e pallino? Devevi farli far tanto, io boce e pallino di qua non lo vedo. Eh no, te lo dico io, sono specchietto. Tacchietto devi farli far tanto eh. Trenta devo farli fare. Petite raflette, peut-être. Che appunto sto prendo pure mal. Pas du tout. Eh oui, il bout les bouchons, il peut refendre un peu la boule, il peut prendre le bouchon sans faire deux. Parce que là tirer, c'est quasi tirer, 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 même quand on s'appelle Diego Rizzi, un phénomène, un mauvais contre, il a perdu. Donc là, il a déjà abandonné l'idée parce qu'il n'est pas fou. Mais par contre envoyer un peu plus fort que le jeu, ça me paraît être une bonne idée. Regardez, 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 regardez. Et alors ? Et alors ? Et alors ? C'était pas le jeu ? Alors il y a un seigneur au commentaire. C'est vous qui... Enfin, vous êtes visionnaire. Et puis alors derrière, les deux là, ce qu'ils viennent de faire... Attention, c'est du grand art. Alors là ce qu'il a fait Diego Rizzi, alors déjà, déjà, de le faire, c'est très très fort. Mais c'est pas ça le plus fort, parce que le plus fort, c'est d'y penser. Parce qu'évidemment, si on n'y pense pas pour le faire, c'est compliqué. Je suis d'accord. Il y a plein de trucs auxquels je pense et que je n'arrive pas, Jean-Luc. La palisse, voilà. Non, mais après, c'était la seule option possible, avec un minimum de risque. Et en plus, il a réussi ce coup-là à la perfection. Oui, après que Bruno Le Boursico, lui, ait réussi aussi un coup parfait. Ah oui, oui, oui. Lui, il l'a mis exactement où il aurait dit de la mettre à la main, il l'aurait mis là. Donc c'est difficile de faire mieux. Allez, mais 11 à 9. Oui, 11 à 9 pour cette 13e mène à un petit peu en dessous de 9 mètres. 8,80 précisément. Il faut bien tirer la première, déjà. Essayer de cadrer la première, après on y voit plus clair. Pas mal, bien tiré. Il doit être noir. Les deux sont restés. Il est noir. Le fil, ils sont pour moi, la ceinture. Il va de vicino, c'est pour notre palier, pour faire le palier. Je crois qu'il a dit, je vais venir, après, si je prends le palier, je tirerai pour faire un palier. Je ne sais pas trop. Puisque l'italien et moi, on n'est pas trop copains. Je demanderai à mon pote à aller sur Cocholo de me finir des coups un peu. Allez, on vous donne. Ça, c'est bien joué. C'est bien tiré, ça. Qu'est-ce que c'est de tirer encore ? Euh, ouais. Non ? Ouais, si. Mais on a vu un peu Digo Rudzi secouer un peu la tête. Je crois savoir pourquoi. Il est quand même un petit peu court Bruno. Elle a bien donné, mais elle a bien tiré. Attention dans ces terrains, ça ne sert à rien de tirer derrière. On est bien d'accord. Mais des fois, en tombant là, on peut manquer ou chiquer. Et puis alors là, en plus, il fait un petit palier, petit carreau qui va... Pas loin du but et qui se perd. Alors Digo Rudzi, il a décidé de prendre les choses en main. Par contre, en manquant, il a perdu. Ouais, c'est ça, le truc. Et il a perdu. Et oui. L'histoire de notre Bruno. Le Boursico national. Le Grand Mendes sera en finale de ce trophée d'équipe 3ème édition. Tête à tête. 13-9 pour Bruno Le Boursico. Au terme d'une superbe partie. Un joli bras de fer. Une belle partie de poker. Et puis techniquement, on a vu des choses formidables. Bravo aux deux champions. Et puis une mention spéciale, bien sûr, pour Bruno Le Boursico, qu'on retrouvera en finale. C'est 14h30, donc nous vous proposerons les deux parties pour la troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...